waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Niance Ribbonne c'est toujours un réel plaisir pour nous de vous revoir sur la chaîne notre chaîne principale et en dessous de cette vidéo surtout s'abonner si vous n'êtes pas abonné cliquez là dessus abonnez vous activer la croix si vous ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos aujourd'hui nous allons répondre à l'une de vos questions existe-t-il un bon sorcier est ce qu'un bon sorcier là ça existe est ce possible que magicien soit appelé un bon magicien ou est ce que tous les magiciens sont tous les mêmes avant de répondre à vos questions nous allons vous raconter une histoire c'est l'histoire d'un village un village où est née la sorcellerie et toutes les personnes qui pratiquaient de la sorcellerie c'était vraiment mauvais c'était des personnes mauvaises et des gens qui tuyaient leur semblable et qui buvaient leur sang ça dit souvent ces personnes peuvent être chez eux et ces personnes peuvent être chez elles et sentir le besoin de consommer quelque chose qui vient d'un être humain ça peut être la chair humaine ça peut être le sang humain mais ils doivent le faire pour assurer leur survie ça veut dire quoi vivre quoi à exister ces gens là qui sont les sorciers devaient faire quoi tuer d'autres personnes et boire carrément tout leur sang et c'était ça la sorcellerie au fur et à mesure que ces personnes buvaient le sang de leurs semblables ils augmentaient leur pouvoir ou encore leur puissance ça veut dire toute la puissance ça veut dire toute la puissance que c'est jamais recevait là en ce moment là arrivait que lorsque ces gens tu y est des personnes ça veut dire que dans la sorcellerie on ne peut obtenir que de pouvoir ne commente qu'en tuant quelqu'un c'est qu'on tue quelqu'un qu'on obtient certaines puissances à même pour avoir certaines richesses ils sont obligés de tuer des humains parce que l'origine de leur pouvoir c'est tout simplement le diable le diable qui a besoin de sang qui a besoin de tout ce qui est mauvais qui a besoin de faire du mal le diable le maître est animé d'un esprit de destruction et ce diable là ne veut pas il refuse il refuse carrément que ces sorcières là se comportent bien ces sorcières là ou encore ces personnes mauvaises là vont maintenant se lancer dans la destruction de la vie sociale de ce village à un moment donné quelqu'un va mener une huile qu'on appelle huile d'onction et cette huile d'onction là sera capable de neutraliser toutes les puissances occupe toute la puissance de la sorcellerie qui sont à la base de tous les problèmes qui se déroulent en ce moment sur les sorcières ou encore dans ce village et ce problème de sorcellerie se voit commencer à être neutralisé par le roi de ce village et un jour le roi de ce village va tomber amoureux d'une femme sans savoir que cette dernière c'est une sorcière et son amour pour cette femme ne va pas lui permettre de voir les quatre dames de cette femme et un jour cette femme va le tuer quand cette femme va le tuer sa deuxième femme va prendre la relève et va tuer cette femme en retour une fois que ça sera fait cette femme va décider la deuxième femme de ce roi va donc décider de faire quoi ? d'assassiner ou encore de tuer et de neutraliser toutes les personnes possédées par les sorciers pourquoi pas la sorcellerie ? ça veut dire quoi ? ça veut dire que dans le village il faut commencer à passer cette huile d'onction là sur le front de chaque personne vivant de cette famille en particulier les femmes et les enfants voici comment les sorciers ont commencé à être tués dans le village ils ont commencé à être neutralisés au point où les sorciers ont vu beaucoup de leurs congénères être exterminés ils ont donc décidé de se franchir cette vengeance a poussé une sorcière à descendre dans le palais royal de ce village et quand elle est arrivée là-bas elle a malheureusement été neutralisée par un cercle c'est un cercle elle a marché jusqu'à la tomber dans un piège qui était placé devant ou encore à l'entrée du palais royal et ce cercle était rempli de puissance en cause de force capable de neutraliser toutes les forces négatives c'est ainsi qu'ils ont découvert que cette fille-là elle est issue au monde enténèbre et elle aussi elle est décédée ce jour-là quand cette fille-là est décédée tous les sorciers de ce village-là ont commencé à fuir le village ce que tant plus tard la reine la fille de la reine va tomber amoureuse d'un homme malheureusement cet homme va le révéler deux jours avant que le décembre que c'est un sorcier quand cette homme va le révéler cela elle qui connaît sa mère en tant qu'une tueuse de sorciers elle aura peur parce qu'elle va se dire que ça ne va finir par découvrir cela et va tuer l'homme de son cœur voici comment cette dernière s'est mis à pleurer pendant plusieurs jours et sa mère qui a observé les changements venant de cette dernière elle s'est dit mais quoi ? que devons-nous faire ? pourquoi pleure-t-elle ? elle s'est approchée de sa fille pour essayer de savoir quelle est l'origine de son mal malheureusement cette dernière ne pourrait pas lui répondre parce que si elle répondait immédiatement l'homme de son cœur ne serait plus de ce monde parce qu'elle allait tout simplement le tuer quelques temps plus tard elle a fini par révéler le véritable problème de sa vie et elle a dit que c'est son coup de l'homme qu'elle avait pris ou encore l'homme qu'elle aime qui est le problème en fait c'est un sorcier quand sa mère a découvert ça elle a réfléchi elle a dit et elle a dit amenez le moi elle a demandé au garde de son royaume de l'amener quand il est arrivé là il a cru que il allait pouvoir la convaincre convaincre cette reine là de ne pas le tuer voici comment il a commencé à expliquer comment il a sauvé la cette fille là ou encore le royaume même fois par ses pouvoirs magiques ses pouvoirs de sorcellerie il a expliqué qu'un jour il y a deux personnes qui sont du camp ennemi à ce royaume qui se préparait à tuer la reine et ce jour là la reine qui s'enfuait a tout simplement c'est-à-dire la fille de la reine qui s'enfuait a tout simplement rencontré cet homme la délivrée par ses pouvoirs occultes encore par sa sorcellerie cet homme a réussi à neutraliser ces deux hommes méchants qui étaient à sa poursuite et voici comment elle aillé la vie sauf ce truc là quelques temps plus tard il y a la deuxième fois où l'a sauvé cette fille c'était le jour où c'était le jour où un jour une sorcière a quitté le monde des ténèbres et avait eu une belle occasion de tuer la fille de la reine pour se venger dans ce jour là lui il était là il faisait obstacle c'est de lui une guerre entre lui et son royaume c'est de lui une guerre entre lui et son royaume il devait combattre ses sorcières afin de laisser la vie de ces jeunes filles là sauf de sauver la vie de ces jeunes filles ma frère et soeur ma frère et soeur ma frère et soeur ça c'est un exemple parmi tant d'autres voici une situation que vous expliquez maintenant vous dites moi un sorcier peut-il être un bon sorcier ou pas ? peut-être vous ne l'avez pas encore bien compris voici une deuxième histoire là ça se rapproche de ce que nous vivons ici qui aime le succès parmi nous ? qui veut réussir ? ou encore voir ses enfants réussir ? tout le monde mais faut travailler dur faut au moins lutter pour pouvoir réussir je crois une femme qui a eu plusieurs enfants et un jour elle a décidé de donner la chance ou encore la possibilité à ses enfants d'aller loin de ses études de réussir mais pas de façon normale c'est-à-dire elle elle a décidé de leur donner des pouvoirs de pouvoir de s'associer pour pouvoir réussir qu'est-ce qu'elle faisait selon vous ? voici ce qu'elle faisait elle prenait dans le monde des sorciers l'intelligence de tous les enfants qui se trouvaient dans la classe respective de chacun de ces enfants pour les associer à l'intelligence de ces enfants à faire que ces enfants puissent réussir ça veut dire que tous ces enfants qui ont réussi ils réussissent parce que il y a d'autres personnes qui ne sont plus intelligents il y a d'autres personnes qui ont perdu leur intelligence parce que leur intelligence a été foulée par qui leur propre mère a tous ces enfants ont réussi tous les gens du quartier tous les gens de son village veulent lui disent heureuse mais cette sorcellerie là elle est utilisée pour faire quoi ? un folle elle a tout simplement follé l'intelligence d'autres personnes pour les associer à ces enfants est-ce que ce qu'elle vient de faire c'est une sorcellerie positive ou pas ? dans ces deux cas pouvez-vous nous dire que c'est une sorcellerie positive ou pas ? nous savons que un royaume ne peut pas être divisé contre lui-même un royaume ne peut être divisé contre lui-même sinon comment va-t-il subsister ? ce que nous venons de dire ce que nous venons de dire c'est quoi ? c'est la parole de Dieu nous savons également que nous avons des mains la main gauche et la main droite il n'y a pas deux mains droite sur notre main ici en tout cas il n'y en a pas en général il n'y en a pas ça veut dire aussi que ce sorciel là ça a combattu le sorciel tout ce qu'il faut en principe ça doit être pour le compte de son royaume le royaume des sorciers ou encore le royaume de Satan parce que les sorciers servent tous un même maître un sorcier ne pourra jamais être en guerre contre un autre sorcier pour sauver un humain on peut dire que les sorciers ils sont à moitié humains ils ont reçu un pouvoir et ils ont reçu des facultés des facultés le pouvoir beaucoup de choses en plus qu'un humain normal n'a pas encore reçu tous les humains peuvent avoir le pouvoir des sorciers comme avoir la vision des liens voir à des milliers de kilomètres même voir ce qu'il va se passer avant que ça n'arrive mais ces choses ont été fermées par Dieu parce que Dieu sait pourquoi c'est l'histoire du fruit défendu de l'âme de la connaissance de la vie de la mort à la chose faut pas voir faut pas chicha à comprendre faut pas chicha à connaître c'est normal c'est du que les établis comme ça donc l'essentiel j'utilise du tel pouvoir soit pour sauver ou faire quoi que ce soit mais la fois ce qu'il prend là ou dit-il sa force le problème ici est que comme il est sorcier la force qu'il va tirer va venir uniquement du royaume de Satan ça va venir uniquement du royaume du diable ça sera le diable lui-même qui va lui donner sa force ou encore sa puissance et si c'est le diable qui lui donne sa force et sa puissance un jour son maître va lui demander de faire un sacrifice et c'est normal et dans le monde essentiel eux ils ne peuvent pas créer ils ne peuvent pas créer tout ce qu'ils peuvent faire c'est de tout ce qu'ils peuvent faire on vous l'a dit c'est de changer l'intelligence d'une personne contre l'intelligence d'une autre cette mère là qui fait ça là est-ce que l'intérêt de faire du bien est-ce que l'intérêt de faire du bien en fait elle est pour l'intelligence des enfants d'autres personnes de neuf mois d'autres personnes pour ajouter à l'intelligence de ses enfants pour qu'ils le connaissent pendant que eux les parents de ces gens là que c'est passé avec eux ils souffrent ils soient à la maison ils sont tés d'accuser l'enfant vous dit mais pourquoi tu n'es pas intelligent comme ça tout le monde intelligent pourquoi tu n'es pas intelligent son père sa mère ne va pas savoir que l'intelligence de son enfant a déjà été emporté par un sorcier ou on connu sorcière une mère sorcière depuis l'autre cela elle va se mettre à blâmer l'enfant à blâmer l'enfant pourquoi tu n'es pas intelligent ça veut dire que sa sorcière là va mettre une famille en deuil on peut le dire elle va mettre une famille dans le problème pour pouvoir être vive et heureuse il n'y a que ça chez eux celui qui peut donner là c'est Dieu c'est pourquoi nous avons demandé d'adorer Dieu parce que c'est lui qui est le créateur c'est lui tu peux créer le diable il ne peut pas vous donner la richesse en fait il prend les étoiles des personnes qu'il a volées pour donner à ceux qui viennent vers lui pour chercher la richesse et vous vous dites que c'est le diable le diable il donne non c'est Dieu qui donne mais il attend le temps de lui donner parce que c'est important le temps finalement que pour vous dire par rapport à ça y a-t-il un bon sorcier ou un mauvais sorcier y a-t-il un vrai féticheur ou un mauvais féticheur ah parce qu'il y a une fille qui est allé voir un féticheur elle dit que elle elle veut avoiter parce que le père de son enfant là quand lui a lancé qu'elle a lancé qu'elle a lancé de lui il la fuit afin qu'il faisait la chose il était content mais quand il l'a lancé qu'elle a lancé il la fuit il la fuit comme comme qu'il a pris ses affaires il la fuit dans le fait j'en ai dit on peut régler ton problème nous allons lever ton foetus nous allons lever l'enfant tranquille mais ce qu'il n'a pas dit à cette femme c'est que quand il allait enlever l'enfant là mystiquement du vent de cette femme il allait tout simplement enlever aussi son foetus ce qui lui permet de faire de l'enfant là c'est-à-dire qu'après cette cérémonie elle ne veut plus jamais l'enfant c'est-à-dire que ou un bien ou un sacrifice d'autres personnes c'est comme quelqu'un qui fait le bien et le mal à la fois il fait le bien et le mal mais comment va-t-il faire le bien dans sa totalité il ne peut faire le bien il va toujours ajouter le mal ça veut dire que si vous rencontrez un homme de dieu qui est un homme de sancier vous allez voir qu'il va faire beaucoup de miracles pour vous impressionner beaucoup 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 de miracles pour vous attirer mais ce que vous ne savez pas c'est que quand il fait des miracles pour guérir quelqu'un c'est que une autre personne doit mourir quand il fait des miracles pour apporter la joie dans la vie de quelqu'un c'est que il y a une autre famille qui est en deuil oui c'est comme ça il fait c'est comme ça il fait c'est comme ça et il y a un artiste célèbre lui-même qui a chanté ça dans sa musique il dit que quand lui il remplit un conseil ou encore un stade c'est que c'est que c'est que c'est que moi il y a un bébé nouveau-né qui a été sacrifié c'est comme ça il l'obtient son succès ah et tous ceux qui sont à son concert ils sont contents sans savoir que cet homme a fait un sacrifice de bébé et il y a un autre artiste encore célèbre quand lui il fait sortir un album des personnes doivent mourir parce que c'est un occultiste mais il chante tout le monde l'aime quand il fait sortir son album là des gens doivent mourir c'est-à-dire dans divers pays les gens meurent de différentes maladies certains meurent par accident d'autres par maladie mais il meurent tous ceux qui sont fans de lui qui écoutent cette musique là ce sont eux qui meurent par maladie et lui il obtient son succès une autre doit sacrifier à sacrifier ses soeurs de la famille personne ne réussit sinon elle seule est-ce que là la sorcellerie ça les aider ou ça les aider je pense que à ce niveau vous même vous pouvez répondre maintenant tout ce que nous vous demandons abonnez-vous sur ces vidéos le fait d'écrivain vous êtes vraiment abonné activez la cloche et préparez-vous pour la prochaine vidéo nous avons promis un témoinage puissant aujourd'hui soyez prêts nous attendons au travail nous allons faire des courses et des retours nous allons vous donner ce témoinage puissant nous serons là pour réagir face à ce témoinage et ensemble nous allons découvrir des choses extraordinaires que peut-être beaucoup bon nombre de nous signorent qui sait peut-être nous pourrons tomber sur un témoinage qui parle de ces choses mais sans doute vous serez surpris même étonnés puisque nous souhaitons que vous parvenez à la connaissance et que personne ne vous trompe même le diable ne vous trompe pas ça veut dire que les pactes avec le diable également c'est la même chose ça finit toujours mal c'est comme ça ça se passe les fétiches les satanistes évitez-les cherchez Dieu qui va vous aider que Dieu bénisse ses frères waouh c'était extraordinaire merci d'avoir regardé cette vidéo que Dieu bénisse ses frères abonnez-vous merci d'avoir regardé cette vidéo !